Salut à tous et bien sûr Magic Arena IFR, comment ça va ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, pour vous ça fait deux jours, pour nous ça fait trois minutes. On se retrouve pour jouer les games avec cet Ardzanu. On a modifié la liste, pas du tout. On n'a rien touché du tout parce que c'est juste le meilleur deck. En espérant ne pas avoir de tricks avec notre main à base, mais normalement ça devrait le faire. On a quand même un truc sympathique. Si vous n'avez pas vu la première partie où on drafte le deck, n'hésitez pas à aller voir la première partie. Voir un petit peu comment on a fait nos choix, comment on était d'accord, pas d'accord. Nos arguments pour les cartes, par-ci, par-là. Je n'ai pas réussi à le convaincre de remettre des clairs à Shiningstone, mais ce n'est pas grave. Quand on fera 0-3 à cause de deck mono-noir, on sait que ça viendra de là. Ça viendra pas du tout de là parce qu'en fait les gens jouent mono-blanc en cube. Énormément. Mais c'est normal, c'est fort. Stratégie agressive. Je sais que le dernier cube était dominé par les stratégies agressives. Est-ce que l'avant-dernier cube était dominé par mono rouge ? Le dernier cube était dominé par les stratégies à base blanche et notamment Celesnya. Ce cube-là, de ce que j'en ai vu, est pas mal plus contrôle. Donc nous, on a un petit champ des morts qui va pouvoir faire le taf. Mais il y a toujours des petits coquins qui prennent les drop 2 et les blasts et qui essayent d'aller tout droit. Nous, on est préparés. Sur notre main à base, franchement, si elle nous joue des tours, ça ne sera pas de notre faute. Parce qu'on a quand même fait l'effort d'avoir une main à base qui est extrêmement soignée. On a beaucoup, beaucoup de fixeurs. Et on a notamment une carte qui gagne les parties tout seul. Donc on va aller tester ça directement. Anticiper la confiance en mettant votre meilleur pouce bleu, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que vous pouvez faire également ? Vous pouvez juste utiliser le code VALEPL2021 sur la boutique de votre sponsor, Plein My Magic Bazaar. Merci beaucoup à eux. Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires. Et ça, ça fait très plaisir. Ça nous soutient si vous l'utilisez. Donc merci à ceux qui l'ont utilisé, qui l'utiliseront. Et qu'est-ce qu'il y a aussi ? Il y a le petit concours, il me semble. Instant Gaming dans la description. Si vous voulez me soutenir, du coup, vous pouvez payer vos jeux moins cher sur Instant Gaming en utilisant notre lien d'affiliation. Et il y a le concours pour gagner le jeu de votre choix. Vous y allez, vous inscrivez, vous choisissez le jeu que vous voulez. Et juste, vous le gagnez. Dernière fois, c'était chez Hanzo qui a gagné Assassin's Creed Valhalla. Ce qui est quand même plutôt sympa. Si vous voulez gagner un jeu auquel vous avez envie de jouer et que vous vous dites « Ah, je ne vais pas mettre le budget ce mois-ci et tout », participez, mettez le jeu et vous pouvez tenter de le gagner. Ça marche. Ça marche. Et Hanzo était content. Donc, soyez content. Et venez nous voir aussi sur Twitch. N'hésitez pas à passer, lâchez votre meilleur Twitch Prime. Si vous avez Amazon Prime, ça nous soutient. Ou votre meilleur sub, si vous le souhaitez, évidemment. Yes, let's go ! Petite Game Ball. On rappelle que c'est du BO1 en draft. C'est du BO1 pour les besoins de la VOD. Sinon, c'est vrai qu'on n'aurait plus tendance à partir en BO3, ce qui nous permettrait de nous adapter au match-up. En plus, on a pas mal de cartes qui nous permettraient de nous adapter. From Gwent to MTG dans notre adversaire. Eh bien, écoute, on va t'expliquer ce que c'est que de venir directement de MTG, monsieur. Tu kipps, hein ? Bon, c'est bien kipps, ouais. Je vais peut-être lander cycle en premier. De Pelaka ? Ouais. On a nos mana, non ? T'as envie de... Sinon, tu peux faire chapelle et cycle autour d'eux. Mais il faut piocher des landes, quoi, après. Sinon, euh... Bah, genre, quand on a trois cartes en main, j'ai plutôt envie de garder ça comme un actif, non ? Vas-y, on va voir. Si ton prochain, on pioche pas de land, peut-être qu'on va considérer le jouer, quoi. En tout cas, ça arrive à engager. On va plutôt terrain tap, en fait. Non, parce que Chapelle va arriver à engager. Donc, si tu trouves land, tu seras peut-être content de faire... Chapelle, ça va pas arriver avec... Ah oui, non, mais pour le tour 3, c'est ça que tu veux dire ? Ouais. D'accord. Enfin, ça dépend dans quel ordre tu land, ouais, effectivement. Avec Plane, ça arrive à dégager, mais... Elf. Ok, Elf T1, c'est méchant. Bah, du coup, on va garder notre cycle. Du coup, on va garder, ouais. J'ai dit un tour prochain, mais non, c'est tour 3. Il y a un monde où ce qui va se passer ici, c'est qu'on va juste mettre Berger. Quoi qu'on peut faire double team arête. Il va pas mettre land. Enfin, il va pas mettre un point. Je suis plutôt Immensité, alors. Donc, je pense que Immensité ou terrain engagé. Ouais, Immensité, du coup. Ouais. Immensité, comme ça, au moins... Ou terrain de prénexion engagé, je vais dire. Mais ouais, t'as raison. Ça, ça arrivera tout le temps table, donc on a toujours intérêt à faire ça. Et on va fetcher. On a déjà un vert. On a nos deux blancs pour Lyra. Il faut deux verts pour Taïvar. Ouais, c'est ça, pour Taïvar. Et je crois qu'il faut pas deux manas noires dans le deck. Non. S'il a demandé un terrain. Il a l'air de jouer mono vert, le Pokéko. S'il pouvait s'arrêter là, ça serait bien. Il va mettre un point à passe. Même pas un point, ok. Ah, il a peut-être peur de... Non, c'est... Ce qui exile les trucs engagés. C'est le Gwent. Juste, il a oublié. Allez, viens là. Non, mais c'est vrai que ce point n'est pas très pertinent si t'as peur de faire exiler ton elfe. Parce que s'il galère en land, il veut vraiment garder son elfe. Ouais, c'est mineur quand même, comme situation. Mais pourquoi pas. C'est vrai qu'avec Team Arrête, par contre, on peut avoir un feels bad. C'est de se faire meuler... Meuler le champ des morts, ouais. Le champ des morts. Après, contre son jeu à lui, typiquement, je crois qu'on peut battre... Ouais. Ah bah Lyra, déjà, contre son jeu. Il va avoir du mal s'il joue effectivement vers Ramp, en gros. S'il joue à Ramp, il n'aura pas de mal. S'il joue à gros, il va avoir du mal. Ok, deux landes. Ramp, si ça nous enlève trop de landes différents, ça va peut-être être chiant pour si on est mort. Peut-être que Team Arrête, en fait, ça va l'enlever. Ouais, c'est peut-être pas très bien. Ouf, ça c'est super méchant. Ouais. Ok. Ah bon goût, c'est précepteur. Et c'est vrai que la première mule n'a rien trouvé. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire lande, inspectrice, cauchemar sur un chat. C'est pas mal. Ouais. Tiens, ton précédent, on aurait pu faire inspectrice et sacrifier la clou. On aurait probablement du cycle alimentaire de Pelaka pour aller voir ce qu'il avait. On peut, hein. Non, mais c'est trop tard. On a pris Shario Desika et j'ai pas envie qu'il refasse un petit token. Ça va peut-être le mettre en galère. Ça, T3 avec Elf. Ouais. L'accélération en cube, c'est toujours vraiment dégueulasse. Ah ouais. Il enchaîne les patates, quoi. Ouais. Il peut directement faire un 3-3 en plus. C'est dur, hein. Ouais. Il est plutôt chaud. Après, on a des Vras, hein. Donc, nous, on est là, hein. Ouais. On vit, hein. Ouais, et puis pour l'instant, Lira, il la touche pas, quoi. On peut pas la jouer non plus, mais... Il va nous faire Vivienne. Ça, c'est très très loin. Bon, là, Vivienne, on va l'enlever si, là. Inscription abondance, ça, bah, tiens, ça, ça gérerait bien. Ok. Là, il y aura. Zone. Ouais, garde. Il faut délander, hein. Il y a un petit peu... Là, tu peux... Cycle... Je vais... P, L, A, K. On enlevé ça. Quelle carte tu veux lander, là ? Inversion ? Ouais. Inversion, ça permet de tout gérer, hein. Ouais, mais dans beaucoup trop longtemps. Genre, il faut forcément passer par autre chose, là. Ça donne le piet, Garouk ? En plus, hein ? Ah, putain, ouais. Ouais, non. Parce que sans le piet, on pouvait tempo, mais... Pour le dragon. Et on va juste récupérer ça. Histoire de mettre des bloqueurs et attendre de trouver Nova, ou... Ça, c'est Cauchemar de la C-Beta. Ouais, mais c'est pas si mal, cela dit. Là, tu sais, en Ephémur. T'es pas obligé de le faire, maintenant. Ouais, ça revient même, mais... Tu peux aussi bloquer avec Inspectrice et la reprendre en main. Ça va éponger une phase d'attaque, tu peux la reposer. Ça, ça, c'est... Ça ne sera pas le... Ça te fait que le chat, ça. Je sais pas, hein... Bah, il faut réfléchir à... Est-ce que c'est mieux ça ou pas ? Sachant que le play d'après, ça ne sera pas Inspectrice, ça sera Lyra. Bah, t'as le mana. Tu peux faire Inspectrice et Lyra. Il faut voir. Il va tout mettre sur le chariot. Il être sur le chat, ce serait top, hein, s'il fait plus bien sur le chat. Sur la bête, c'est cool aussi. Pourquoi c'est cool aussi ? Parce que s'il mettait tout sur le chariot, Trixé ne servait à rien. Alors que là, tu peux éponger les dégâts en bloquant le chariot. Ah oui, voilà, ouais. Après, le chariot qui fait 3-3 tous les tours, c'est quand même très dur. Ah, il a une sortie de Fanfaron, quoi. Eh bah, rien. Il va prendre 6 points. 36. Il aurait pu nous bourrer avec la lampe. Ah non, il vient d'un dérivange. Ouf, ce bruit. S'il n'a pas de gestion, Lyra nous met quand même vraiment bien. Il faut qu'il n'ait pas de gestion, quoi. Ouais, je ne sais même pas à quel point Lyra, ça bat, ça bat chariot qui fait des 3-3 tous les tours, mais... Ça nous fait gagner du temps. Ouais. Ça fait qu'il peut attaquer Khaïk sa bête. Bon. Je me permets, hein. Vas-y, vas-y. Ah ouais, il a re-top de gestion quand lui a discarde la première. De toute façon, elfe dans le chariot, dans... Dans Garou. Dans Garou, que, bah, bien joué. Voilà, GG. Ah, j'avoue, la sortie est très vénérante. Quelle véhémence, quoi. En fait, c'est vraiment le bon mix de... J'ai proposé ma sortie très méchante, et j'ai eu la solution pour ne pas perdre, parce que sinon, à cause de Lyra, il peut être KK avec une bête. Nous, on regagne 5 pèves par tour. C'était cool, quoi. Il faut que ça soit capable. Je pense. Ok. On va en passage Tour 1. Parce qu'ensuite, on va grimoire tous les tours. Si on avait eu Fatalité Prédit, on aurait Rect totalement. Je crois que je vais passage, hein. Je fais pas Inspectrice. Ouais, ouais. Oui, putain, j'ai dit passage, mais tous les landes s'appellent comme ça, donc... Ouais. Ça n'aide pas. Pour moi, passage sera toujours passage merveilleux. Non, mais bon, aussi. En fait, eux, je les appelle Passway. Ouais. Alors que lui, il s'appelle Passage et pas Passway. C'est pas le même passage, tu vois. Eh ben, je pense qu'il va avoir peur du Précepteur. Pas si mal, hein. Ouais, je pense aussi qu'il faut enlever le Précepteur. Après, il peut y avoir aussi... Cauchemar d'Elspect, gros, c'est vraiment insane, selon ce que tu joues. C'est pas impossible, d'ailleurs, qu'il enlève ça. Ouais. Ah ben, s'il joue un peu de petites bêtes agro ou des trucs du cimetière. En cube, ça, c'est débilos, quoi. Alors là, il faut Fetche. Et il faut Fetche forer, je crois. Ouais, je fêterai quand même Noir, parce que t'as... Tu fêterai plutôt Noir ? Ouais, et j'aurai Blanc avec Passage. Ok. Je vais sur le deuxième Marais. On pourra aller chercher une Fauré, si on veut. Oui, ouais. Ok. On pourra surtout aller chercher Phil of the Dead plus tard. Ça nous fait chier d'avoir des doublons. Ça a retard de Phil. Il fallait pas de mana Noir, mais vu qu'on a que 2 Marais, je me suis dit qu'il vaut mieux prendre le Marais. On avait moins de chances de le piocher. Ouais. Finalement, nous. Discrime, hein. Je le crois pas. Est-ce qu'on a pas envie de piocher des cartes ? Vu que t'as un land, c'est vrai que tu peux juste dire Pass. Responsible. Tu peux Inspectrice, Marais. Ouais. Tu te tiens un petit peu en respect et peut-être qu'au piocher. Un peu relou, ce deuxième Marais, là, il vient vraiment nous baiser. Ouais. Après, on a la sélection. Ah non, mais c'est juste que ça retourne Phil of the Dead. Ok. Que chante réponse. Écoute, let's go. Il peut exiler une bonne carte. Pour enlever le précepteur. Et bien, son jeu se foule des fosses. Lui, il prend mon oreille et il est mort. Ah, il s'en bat les couilles de notre précepteur. Mais comment il peut s'en battre les couilles de ça ? Bah, je sais pas. Bah, ok. Je n'ai pas envie de prendre ce free damage. Ouais, il se dit que... Je sais plus pas ce qu'il se dit. Je sais pas. Je n'ai aucune idée. C'est tout. Donne-nous un putain de l'orne, please. Ok. On va finir par aller le chercher, ce lande vert. Bah, tu as trouvé un lande dans la main. Bon, c'est un lande noir, mais... Ouais. Je pense que... Ouais. Je pense qu'on va juste continuer à piocher des cartes avec... Ouais. J'ai dit, est-ce que tu pioches pas pour voir ce que tu trouves en lande ? Et garder ton... Ta discarde, mais... Tempi. Vénère son dos de carte, lui. Il fait des trucs, hein. Oui, on linge. Ça fait... Ça a cassé le jeu. Lui, quand il chauffe le dessus des cartes, là, ça rigole pas du tout. Il pioche une carte, il fait sacrifier une bête. Oh, bah, Ozef, hein. Voilà, pour 4, c'est pas ouf. Non, c'est pas incroyable. Il a recyclé Zaggart, quoi. Il a réussi à y trouver une petite utilité. Ok. Ok, c'est une de banisse. Nice. Ça fait vraiment aucun effort, le jeu, quoi. Euh, vas-y, draw, hein. Avec deux manes à mort. Parfait. Ok. On se met trop une l'onde. Vas-y, bann son officiant. Non. Non. Ouais, on va juste sacrifier la clou. Ok. Bah, écoute, on continue à avancer vers notre plan de jeu, l'headgame. En vrai, là, on bat à peu près tout ce qu'il est capable de nous poser. Genre ça, on va le battre. Ça, c'est banni et ciao. Putain, une bonne nouvelle, d'ailleurs. Ciao, ragaz. Ça bat ça. C'est bien que dans un deck où il a une plaine, où du coup il est bicolore, il soit capable de jouer ça. Ça, c'est un non-sens mathématique. Ça rend obligatoirement son deck mauvais, mais il arrive à nous le sortir tour 5. Ouais. Il aurait même pu tour 4, hein, s'il avait fait passage en noir, tu vois. Bah, ça, c'est non, tu vois. Genre ça, je n'accepte plus de perdre sur ça. Je n'accepte pas. Ouais, là, tu scrypes pas le petit peu. Oh, yes. Un peu tard, mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. On peut faire aussi l'apparition, mais... Apparition, ça lui rend un 4-4. Quoique, ça lui rend un 4-4 qu'on pourra exiler avec lumière et qu'il ne revoit plus. Donc, ouais, il vaut mieux apparition. Si jamais il peut gérer. Parce qu'en blanc-noir, gérer les enchantements, ce n'est pas très dur. Ouais, il devrait réussir. Ça, au moins, ça ne lui rend pas la bête. Et ça permet de gérer tout ça. Est-ce que ce n'est pas le tour pour aller chercher F.O.T.D. ? Bah, tu as 1, 2, 3, 4, 5 clans différents. 6 avec F.O.T.D. On n'aura plus qu'à lander un truc différent. Moi, je suis chaud de garder précepteur pour vraiment... Quand tu es dans la mouise, parce que là, on est devant. On a plus de cartes que lui. Tu peux Dryad, ouais, tranquillement. Ce n'est pas dans la mouise, c'est que ça devient notre plan de jeu, quoi. Ouais. En fait, c'est genre... Oui, c'est vrai que sur n'importe quelle lande, là, on l'active. Field of the Dead, c'est juste la carte qui nous fait gagner, mais on peut le faire le tour d'après, cela dit. Je ne vais pas piocher un. Je vais maxer vraiment toute la value de ce grimoire. Là, il nous aura fait piocher 4 cartes, ce qui est complètement insane. Et là, je vais le chercher. Là, tu peux aller chercher, faire Vraska, tuer son truc, Broué. On est juste... Est-ce que tu dirais qu'on est dans un fauteuil, quoi ? Oh, oui. On l'ira. Quelle belle carte. Ah ! Tu aurais pu grid. Merde, non. On n'avait pas de landes dégagées. Je ne grid pas quand je peux faire vraiment le meilleur play de notre deck, quoi. Non, mais tu avais un meilleur truc. Si on avait un landes dégagées, c'était d'aller chercher Golos. Parce qu'on faisait landes, Golos, si on est mort. Effectivement. Et... Il n'y a pas de landes dégagées. C'était effectivement en doux. Encore mieux, quoi. Donc, ce n'était pas grid. C'était agrid. C'était agrid, ouais. Est-ce qu'il peut nous jouer des cartes flash, le coquelicot en noir ? Je serais très déçu de... Je crois que tu gardes la version du hondo au cas où. On y va, hein. Ouais. Il ne faut pas de cartes flash. En quoi que non, en landes. On a l'aménagement des combles. Ah, mais j'ai déjà landes dégagées. De toute façon. Donc, je n'aurai pas le droit de landes dégagées. Ah, non, regarde. J'ai landes dégagées dans des filles de champ des morts. Et pourquoi elle brille ? Ah, je ne sais pas, mais... Ah, parce que tu as... Mais si, tu as... Ah, putain, j'ai la dryade. Eh oui ! Sougo Udés ! Oui ! Mais j'étais là en mode... Mais j'ai été le chercher et poser. La bruit de Ricard, donc... Eh ben, là, du coup, on a gagné. C'est fini, toi. Mais attends, avec dryade, on peut activer Golos, du coup ? Mais bien sûr. Mais je te l'ai dit, pendant le business. Mais pour moi, c'était une, deux, quatre, pour trois. Je n'écoute pas, moi, quand tu parles. Bah, j'ai vu. Mais tu sais que souvent... C'est le problème de jouer un jeu tout en écoutant les autres. On va bien être extrêmement égoïste. On fait comme on peut. Ah ! J'envoie. Ah, un enfant vient de crier très fort, très loin. Bah, je m'en fous, quoi. Oh, ça fait... C'est une bonne carte, ça. Ouais, mais si on peut la jouer, bah... Et si, on peut la jouer, enfin. Juste les boss, en fait. Ouais, on va pas biocher du boss aussi. On va faire un petit token, qu'on va sacrifier, du coup. Uchebe. Pardon. Non, pas Uchebe. Je rigole comme un méchant. Uchebe. Oh, bah, tu peux péter son 4-4, si tu veux. Ah, tu y. Sinon, on est obligé de lui donner une... On y va, voilà. On y va, hein. Zéro point de vie pour deux, détruiser une 4-4. Et je vais chercher un land, si tu permets. Pour faire deux épuces. Viens, vu, ça. Ah, ça, ça va nous chercher un land. Il peut mettre un là-dedans. Je l'attaque. Je crois que tu attaques avec ton 2-2, et tu qu'un tas de 4 pour protéger tes sarpintes, ouais. Parce qu'on a quand même pas non plus des masses de kills. Ah, mais je crois qu'on a besoin de rien d'autre. Ça devrait aller. Après, s'il met un port, il va falloir beaucoup de zombies, tu vois, pour outrepasser. Dommage. L'arpenteur, ça va aller chercher un land. Du coup, tu pourrais arpenteur et mettre le land que tu allais chercher. Ouais, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, on va mettre un land par tour. On fera ça le tour d'après. Ouais, c'est mieux de mettre un land que d'aller le recycler. Ouais, je vais pas le recycler. Là, je pense que n'importe quelle land posée... Ah, non, mais tu peux en mettre deux. Ça fait deux fois qu'on l'oublie. Rapproche de la victoire. Rapproche. Victory. Ah, non, sacrifie le... Ah, bah, trop tard. Sacrifie quoi ? Bah, tu pouvais faire un token elf et sacrifier plutôt que de sacrifier ton angle. Je suis pas aussi refumé, non. Du coup, ça annule ce truc. Allez, bourdon. C'est pas très grave, comme Didier. Mais est-ce qu'on s'en foutait pas, de toute façon ? Oui, c'est juste que c'était mieux de sacrifier l'elfe. Mais cela dit, non, puisque les elfes, on peut les faire grossir. Donc, en vrai, on aurait juste dû sacrifier ce Starpenter. Ah, c'est vrai. J'ai privilégié le stat, mais... Ah, non, mais tu peux nous mettre des marquins sur tout, je crois. Avec ta départ. Jusqu'à un aile ciblé, tu vois. Je suis duper gros. Je suis duper gros, on a tellement gagné cette game. On pioche les rats. Ils concèdent. C'est pour ça, je pense. Tout incident, c'est pas du tout. Je voulais dire, contre les mecs qui ont des synergies un peu midrange, jiboui-boui... Ah, bah, ça dégage. Tac là, la gorge, comme ça. Tu lui mets une nuquette, mais devant, du coup, c'est une gorgette. Oh, c'est à ne pas confondre avec une gorgetée. C'est une petite gorgée. Ah. Je croyais que c'était genre une épreuve olympique, la gorge jetée. Oui. Du coup, si tu fais un mordu, c'est trop tard. Il n'y a pas un épaulé jeté, tu sais ? Il y a un épaulé jeté, oui. C'est genre tu... Non, il faut jeter un épaulard. Alors, il n'y a pas beaucoup qui arrivent, c'est lourd. Avec son dups, quoi. Mec, quand il marche, notre deck, pas tout le temps. Ça ressemble à quoi, un épaulard, Val ? Je ne sais pas ce que c'est. Qui sait ce que c'est qu'un épaulard ? C'est aux choses olympiques, donc si tu regardais les jeux olympiques... Apola ! Tu n'as jamais vu un épaulard ? Pas forcément beaucoup à regarder les jeux olympiques. Pas des masses. Cette année, on l'oublie. Enfin, ceux de l'année dernière, cette année. Est-ce que c'est maintenu ? Parce qu'on ne sait jamais trop. Tokyo ne sont pas très fans. Les japonais ne veulent pas des jeux olympiques. Alors, est-ce que c'est maintenu ? Pour l'instant, ça l'est. Peut-être que non, mais... Oh là là, la Druidesse Tour 2, d'Angolo, c'est Tour 3. Non, c'est pas vrai. Je vais te montrer ce que c'est un épaulard. Vas-y, montre-moi un épaulard. Ah, encore un mec qui joue à gros. Et tu vas me dire, ah, c'est ça ! Et tu ne le décris pas. Comme ça, les gens, ils ne savent pas ce que c'est un épaulard. Ah, c'est ça ! Eh oui. Pourquoi ils l'appellent comme ça ? C'est l'autre nom. Ça m'énerve, je te le dis. Voilà. Allez. On tue ça ? Ou ça ? Oh, mais Druidesse. Ah, je mets Druidesse, je crois. Bah ouais. Ah, Druidesse, tu fais... Tant après, on fera deux. Tu fais Settle. Ou Tyverkell. Je dis, je fais Settle. Ah bah là, il dit... Ah, je me dis ! Et voilà, il perd tout. Il y a plein de landes après. Attention. TENSION ! Nous aussi, on a plein de landes. No block. Là, on pouvait bloquer son limon, il faisait... Ah ! Oups. Bon, bah, voilà, je n'ai plus limon. Sperre. Bon, il n'y a pas taqué avec son doigt devant, du coup, ton prochain. Mais il y a autre chose, là. Putain, il n'y met pas ce que je veux. Je peux tuer ces deux merde. En vrai, ce que Tyvar... 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 Tyvar token, ce n'est pas bien. Après, il peut tuer la Druidesse, ça nous emmerde. Avec Tyvar token, on dirait le nom d'un catcheur, tu vois. Tyvar token ! Comment tu tues cette bête ? Non, je ne pouvais pas, je croyais que c'était un anti-bête. Ouais, ouais, non. J'étais fou. Mais il est fou, lui. Je crois qu'on fera Tyvar token après avoir géré son board. Ouais, s'il met une bête haste. Par contre, s'il fait Brissangrulle, on fait... Pourquoi tu appelles les choses, gros, en même temps ? Tu les demandes ? Je dois le dire. Non, mais je suis obligé, c'est dans mon contrat de... Tu les demandes. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait... Ça ne va pas attaquer, ça. Je ne suis pas sûr qu'il y ait Brissorgol. Peut-être pas, non. Par contre, c'est intéressant... Attends, attends, attends. C'est intéressant de tuer le Limon en réponse, là. Après, ne pas son marqueur, il ne triggure pas les autant de basserie. Bah, de toute façon, il va attaquer avec les deux. Si ça a l'exil, euh... Non, t'as raison, t'as raison. Attends, juste le lien. Meurs, donc c'est bon. On s'en fout. Et on tuera Basserie après, non ? J'ai cru que tu lisais à droite, et t'avais dit meurs, alors qu'il n'y a pas dit tout le mot. Mais non, t'as fait semblant de lire, voilà. Non, mais si, c'est ça. Si, il y a meurs, en fait. Si jamais elle est exilée, elle ne fera pas son rip-hop. Oui, non, je me suis autotrix. Ok. Je ne suis pas. Allez, ça dégage. Vous me permettez ? On va chercher de l'ordre, aucun problème. Et là, du coup, on pourra faire anti-bett sur le lieutenant de Basserie. Ouais. Bah, ok. Bah, ok. En vrai, il avait un mana, il aurait pu faire de dîmes de mana, on aurait fait... Exactement ce bruit. Comme un bon cocafré. Chacal. Golos, c'est bien, juste golos, quoi. Moi, je m'en fous de ce qu'il fait. Rien à foutre. Faut aller chercher, quoi ? Bah non, j'en ai mort. On l'a déjà. Et on l'a déjà, c'est bien, ici. Triome, je crois. Si on prend ça, on peut activer Golos aussi. Un jour, peut-être. Ou l'autre. Bah, on n'a pas de bleu, donc... Si on n'a pas Druides... Bah si, on a Druides. Oui, mais il faut Druides dans tous les cas. Druides, ça nous permet d'activer, peu importe. Ça fait du mana de n'importe quelle couleur, en Hollande. Eh oui, mais il nous faut deux mana de n'importe quelle couleur pour activer Golos. Puisqu'on a Tricolore. Donc, il y a la quatrième par Druides. Mais non, mais tous nos Landes font n'importe quelle couleur avec Druides. Oui, mais là, je parle pas de Druides, je parle de Druides. Ah, Druides. Gagougou ! Donc, ça, c'est voir l'avenir. On voit l'avenir ou pas ? On voit l'avenir, voilà. Ok. J'ai dit Druides, moi, depuis tout à l'heure. Et moi, je fais... Eh ben, je comprends pas, skinny ! C'est beaucoup... Après, on peut aller chercher avec ça, au pire. Là, on a blanc, vert... Oh, la billeuse, quoi. Bleu... Ah, il manque un land noir ou vert. T'inquiète. 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 T'inquiète, 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 t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. On prend une petite sauce, ça, quand même. Ah, quand même, oui. La petite sauce est prise. Bah, ouais. On s'en foutait de ce qu'il faisait, on s'en fout moins. Ouf, le bruit sourd. On va faire attention, quoi. Là, c'est... Pleine... Taïvar... Ça paye mal. Attends, tu peux plus âme du destin, euh... Si, je peux m'en engage en Druides, quoi. Et il faut... Ouais, t'es obligé. C'est quand même plus chiant, hein. Ouais. Ouais, je tombe. Je vais le tuer maintenant, au cas où qu'il ait une gestion, une réponse, euh... Au cas où qu'il ait ! Trois cartes en main, la part d'entrée d'un seul. Tu connais ça, c'est du japonais, ça ? C'est une attaque. Au cas où qu'il ait ! Du coup, on peut aller chercher l'Ira. Comme ça, je suis sûr que tu seras très satisfait de ce blé. Hey, yeah, mec ! Bah, en fait, ça dépend. Tu veux gagner... Ou pas. Ah, il est bon ! Oh, oui, le bon. On peut faire Nova qui pète son enchantement, on peut faire l'Ira, il se dit, ah, dommage. C'est vrai qu'on peut faire ça. Il va se dire vraiment, genre, réaction, il va faire, ah, dommage. Ah, dommage. On va suivre. Un petit coup de doigt d'or. Oh, le doigt d'or. Oh, vas-y. Gros, on peut tout faire. Je suis fou, là. Qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'on peut commencer par précepteur. Ah, ben non. Non, on peut faire précepteur, l'Ira. Non, on fait Apparition qui récupère Taïva. On voit la joueuse Grindy qui récupère. Après, on est à 5, c'est bien aussi de mettre une l'Ira. Non, on va prendre l'Ira. Oh, Zef, le Grindy, gros. Non, on s'en fout de Grind. On prend cauchemar de l'Ispé, ton tu l'adore, là. Tranquille. Putain, je t'avais dit de mettre l'Ira, gros. C'est faux. Je ne voulais pas, moi. On l'aurait rentré après ça, il a beau. Parce qu'elle a eu un rendement de bo3, tu vois. J'avais un concept, si jamais ça vous intéresse, qu'on refasse du cube arena. J'ai un concept. Un pic sur deux. On choisit. On peut les deux fermer. Ah, ouais. Et genre, tu choisis, je choisis. Et on n'a pas le droit de... Ah, mais attends. Ah, putain, mais on peut se disrupter. Genre, je veux jouer Zed, tu veux jouer Grus. C'est facile, quoi. C'est chacun son pic. Vous nous dites dans les commentaires. Et les cautions seront bien gardées. En vrai, là, jusqu'à D&D, on peut se permettre des petites dilettantes. Dites-nous, si ça vous plaît, on fait ça, ouais. Alors là, l'Ira, si elle met juste un coup, si elle connecte une fois, on la met bien. On est d'accord, on n'est pas obligé de gagner, du coup, derrière. Ah, bah non. On va essayer de gagner un match. Mais le pire, c'est qu'on peut aussi aller dans le même sens. Oui. Allons-nous tirer vers le haut ? On peut juste dire à l'autre, attention, est-ce que tu as vu qu'il y avait ça, tu vois. Parce que des fois, tu peux passer à côté d'une carte, tu vois. C'est vrai. Mais l'autre peut dire, oui, j'ai vu, il prend quand même sa carte. Oui, oui. Fin. Oh, mais on a tellement le bon. Bah, un petit coup de l'Ira, hein. Et tu détruis tout. C'est pas vrai. Du coup, l'Ira, et... Et tu vois, avec la carte qu'il a dans sa main, je pense qu'il ne va pas gérer. Suivant. On va juste acte cruel et monter la zone. Non, non, on fait apparition, là. Tu vois qu'il parta Ivar. Ah, mais c'est vrai. Excuse-moi, j'ai envie d'être con. Fait ce que vous voulez. Parfix, ouais. Et du coup, ton elfe faisait du mal à l'or pour être cruel. Et il a perdu. Bah, ma zette con. Scolumet, frère. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'arrête, là ? On continue ? Encore une ? Game de trop ? Comme ça, on est à l'équilibre où on gagne. Ça te va ? Oui. Voilà. Parce qu'on ne va pas vous faire non plus les 9 games. Vous doutez bien, quand même. Franchement, la vidéo est assez courte. Ouais, mais si ce match est court, c'est satisfaisant. On peut tenter le 4. Franchement, si on le perd, je n'ai pas envie de tenter le risque d'être à 2-3. Je préfère retenter si on gagne. Non, on ne peut pas rester. Si on le perd, on est à 2-2, gros. À 2-2, on ne peut pas rester à 2-2. On peut rester à 3-1. Ça dépend à quel point on estime que notre pack est fort. Franchement. C'est ça que tu appelles frapper fort. Ah, on a oublié d'anglais Timarit. Oui, alors que c'est nul à chier. Finalement, qu'on se le dise. Je lui ai dit, on a des enchantements, un peu de fatalité prédite dans le deck. Je ne sais pas ce qu'elle fout, mais elle ne vient jamais. Du coup, forcément, Timarit, c'est de la merde. Alors, sur le play Tyvar T3, on en parlait. Tyvar Token. Ah bah lui, là, qu'on s'aide. On parie ou pas ? Regarde. Vas-y, parie, va là. Non, mais ton jeu, il est bien fort. Il fait bien du bruit de... Putain, mais Insig. Mais va-t'en, Insig. Moi, je prends Tyvar T3, qui est le frère de Tyvar Token. Je le dégage, gros. Genre là, il joue... Il zète Tempo. Comment tu Tempora ? Tempora, moi. Tempora. Oh, le Tempo. Ça, c'est bien Tempo. Ça, c'est très très bon. Ça, ça rabat bien le kaké. Land. Je crois que ça va aller. Pas Chant des Morts. Pas Chant des Morts, par contre, on ne fait pas ça. Il est OK. Tour d'après, Golo, Chant des Morts. Ouais. Allez, bien, allez. Si tu pâles ni Token ni Taïva, on peut golosse en l'état, en plus. On va golosse en l'état. Il faudrait le faire en réponse au... Mais couille. On va le faire en réponse à Timarit. Je vais aller lui enlever ça direct au sein. Oui, vas-y. Un petit counter spell du côté de Insig. OK. Ça va. Là, il ne peut pas la transformer le tour d'après. Ça va. Si il met une carte, il joue en un instant. Ouais. Il faut faire des choses pour que ça marche. Le setup de vrais cages. Dommage qu'on n'est pas plus golos, là. Il joue. Izette avec Arporter Jaïsant. Lui, je pense qu'il n'a pas drafté correct. Ah, oui. Il joue Izette avec des grosses spells. Lui, il doit avoir une Music Mastery. C'est un Koking. Ça, c'est bien. Non, on veut un land. C'est un clan de Golos. Ah oui, c'est vrai. Malheureusement, contraint par la mana. Exile donc cet Asken. Il va peut-être réussir à dire non. On a eu de la chance. Parce que là, s'il avait encore un contre et qu'il retournait Asken, on commence à avoir flou. Il peut juste tuer l'Apparition et retourner. Ben non. Et non, il ne récupère pas un Token. Eh oui. Pourquoi il essaie de me trickser comme ça ? Ce n'est pas facile de gagner la game. Si tu suis, il va. Oui, ça va. L'Apparition, c'est une carte qui domine assez le standard pour avoir bien en tête ses effets. Il y a une petite pause. Il y a eu un petit temps de... Ah, ça trouve un land, c'est cool. On va chercher Forêt. Ouais, le grul, le truc grul. Non, c'est une lampe de base. Ah, putain, merde. Comment ça peut être forêt ? Ah, on l'a meulé. Merde. On ne repose pas, on l'a là. Ah, plutôt pleine. Non, mais c'était pour avoir des nantes différentes pour Golos. Ah, putain, mais oui, tu as raison. Enfin, pas pour Golos, pour Field Off. Oui. C'est capable de nous mettre beaucoup de dégâts, je ne crois pas. On va attendre. On peut attendre. On ne va pas attaquer. Non. Ok. Enfin, s'il joue Isette Mitraillette. Pas, 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 pas. Le thermo alchimiste peut être chiant, mais... C'est quoi comme effet ? C'est deux points sur l'apparition et détruire ça. Ouais, c'est deux points, et je fête l'appenteur. Et il nous met un au préalable. Récupère une de deux, on s'en fout. Ouais, je n'acte cruel pas. Non, il ne nous met pas un, parce qu'il ne peut pas dégager le thermo. Enfin, il ne peut pas l'activer, il a la malte d'invoque. Ok. Il y a une malte d'invoque. Je parle, je me redouille aujourd'hui. L'alcool. Eh ouais. Surprise ! Surprise ! Ça, ça m'emmerde. De ouf. C'est peut-être aussi le spell qui draw, il est dans le cube. Oh ouais, mais bon. Pas fifou, quoi. Je n'ai pas envie de perdre golos, quoi. Non, je crois que tu ne lantes pas, ça. Et dès qu'il va essayer d'activer son thermo alchimiste, c'est le but. Butte-le ! Thermo alchimiste ? Après, est-ce qu'il ne peut pas avoir des créatures meilleures que son thermo alchimiste, on ne peut pas accepter de prendre un. Ouais, si, c'est vrai. Je n'ai pas trop envie de tuer ça, quoi. Ok, vas-y, pioche, poto, s'il te plaît. Putain. Ça, c'est pas le piocheur. Ouais. Après, est-ce qu'il y a d'autres cartes fortes ? Non, je ne crois pas. Il y a peut-être le run d'Epiphany. Oh, ben là, on n'est juste pas bien, quoi. Non. Oh, ben voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prochain land. Sauf si c'est une troisième plan. On a donc une bonne nouvelle. Une carte qu'il ne gère pas. Ah, ben moi aussi. Ah, ben voilà. Mais je suis hors cadre, pardon. J'étais trop en dilette. Vous entendez ? Il vient de me chercher. Il vient de me chercher la police. Ah, c'était ça. Ok. Quelle bonne nouvelle. Ah, c'est vrai. Je n'avais pas pensé. Je pense toujours aux cartes bleues. Non, mais je ne savais pas si elle était dans le cube, en fait, celle-ci. Je me suis dit, en cube, tu vois, si j'étais en draft, tu ne penses pas à Soitcoming. Tu penses à plein de cartes fortes. Et là, en cube, je me suis dit, ils n'ont peut-être mis que Soitcoming, en fait. Bah, écoute, oui, on va se faire un peu bite-down. Ça va aller, quoi. Ouais. My turn. Vous me permettrez. Oh, ça calme tout spell, pas. Et là, on va chercher celui qui fait du rouge pour avancer vers notre... Ouais, notre but ultime. Qui est de conquérir la terre. Oh, chut. Et là, il commence à se dire, comment je bats ça, moi ? Ah. Tu ne le bats pas, poteau. Bon, il va falloir du magma ou plus. Après, une mystérie surcharge, ça bat, quoi. Mais on ne peut pas dire noix à ça. Ouais, mais... Il faut cauchemar de l'espède. D'ailleurs, tu vas peut-être aller chercher cauchemar de l'espède. Ouais, ta raison. Sur le récepteur. C'est clair. C'est objectivement le meilleur play, je pense, ouais. C'est fort, ça. Ils l'ont à chaque fois. Ouais, c'est chiant. Ils l'ont tous emmerdés, là. On va lui tuer son thermomix. On aurait colo aussi, il a fait le taf, quoi. Son thermomix. On va lui tuer son thermomix de merde, là, ma bande D. Tu le maintenant, là. Ouais, je le tue. Comme ça, il fait une grosse bête, on fait merde. En risette, ça va. À part un crackling drake. Crackling de la queue. Et là, crackling drake. Qui est 17-14. Qui trouve un autre crackling drake. Crackling, crackling. Crackling, crackling. Du coup, on a perdu, quoi. Bah, non, c'est le récepteur. Ouais, on est trop fort. On est trop fort. Trop fort. Froid. Il est bon, lui, hein. Ça met un aircarte avec pile de mana. Vu que t'as le mana, est-ce que tu fais pas précepteur, histoire de voir ce qu'on a ? Ah, mais non, on peut faire précepteur, plutôt. Et vrace. Mais non, en fait, on fait pas vrace, parce qu'on va juste lui manger son 2-2 avec cauchemar. Et avec ton land, tu fais un autre 2-2. Ouais, je crois que c'est bien. Regarde quand même le reste. Bref, le truc, c'est qu'effectivement, on perd sur Miss X Mastery. J'en ai pas envie, quoi. Ouais, ouais. Non, non, vas-y, fais cauchemar. Croque le 2-2. Et tu crées, toi, un 2-2. Et au top deck, on espère qu'il trouve pas Miss X Mastery. J'ai eu peur. Oh, le pacte, ça dégage. Ça fait plaisir, ça. Grave. Hop, petit 2-2. Et là, maintenant... On n'attaque pas, ouais. Attends d'avoir 2 bloqueurs. Il faut pas qu'il trouve un Blast A3. Qu'est-ce qu'il peut trouver ? Lance calcinante. Y'a pas mal, là, quand même. Hop, là, ça dégage. Dommage qu'on ait pas plus la trigger. Ah ouais, il faut mettre un stop. Ah, par contre, je peux reprendre un Land. Le Jit. Tu peux reprendre un Land. Alors, est-ce que tu reprends le Triumph pour le... Le cyclé, ouais. Pour le cyclé. Ouais, j'aime bien. Ah, mais non, mais du coup, on fait pas de token. On fait pas de token, mais t'avances dans autre chose, quoi. Parce que là, vraiment, si on a à portée de Blast, il faut aller chercher le Mira. Ok. Un armée de 2... Je crois. Ça va être un peu long. Bon, après, une armée de 2... Enfin, une armée de 2 avec un d'autre de partout, c'est ça qui est bon. Ouais. Bon, on fait quand même le token. Berger. Je vais l'attaquer. Et tu peux attaquer avec tes deux autres créatures. Ok, donc là, on prend Pumizix. Qu'est-ce qu'on prend qui nous défonce ? Un Blast, en fait. Je crois que là, c'est Blast. Il y a plus que Blast qui nous tue, quoi. Blast ou... Quoi non, Blast. Bon. T'as qu'avec 3-2-2. Et ton prochain, on peut le tuer. On est sur le fil. On peut faire Artifact pour qu'il n'y ait pas de blocant avec Nova. Ouais, ça a l'air bien, en plus. Encore mieux. Et tu es moins long, ça. Mais il est tellement sweetodazé, ce deck. Ouais, juste... J'adore les gens qui sont très fair-play, très bonheur et tout. Je pense qu'il a plusieurs... Bien joué, ça. Bien joué, ça. Salaud, voilà. Comme ça. Est-ce qu'on s'arrête là ? Genre le deck est trop fort, avant de découvrir le poto rose, tu vois ? Avant que prochain game, on meule notre fil. C'est dès qu'on puisse plus gagner, quoi. C'est... Ah, je sais pas, hein. Ça t'aindra peut-être aux gens envie de revoir du cube, tu vois ? C'est un petit peu comme ça. Toi, peut-être, t'as envie, là. Je te sens fou. Je pense que c'est bien, là. Pour une fois que nos vidéos ne sont pas trop longues. Genre le cas de game, c'est cool. Voilà, la vidéo, elle a une bonne durée. Non, mais c'est rigolo. Il se passe des trucs. Plutôt qu'on finit sa vidéo en se disant, mais putain, c'est... Non, mais il n'avait tout le poto. Franchement, il est pas mal suite audazé, mais j'avoue que ça, là, c'est une erreur. C'est... Fallait pas. En fait, ça aurait dû. Le truc, c'est qu'on s'est dit, on a un peu de deux plans. On a Fatalité et Field of the Dead. Sauf que Field of the Dead, c'était le plan tout le temps. Et que Fatalité, on n'a jamais pioché. C'est vrai. Du coup, forcément, tu m'arrêtes à plus du Q. Mais il était cool. Il était cool. On s'est bien marré. J'espère que ça vous a plu. Dites-nous dans les commentaires, du coup, si vous voulez revoir du cube. Et si vous voulez voir du cube version PL où on se disrupte. Et puis, c'est sûr. C'est la fourlite. C'est comme ça qu'il faut jouer en cube, à plusieurs. Si vous pouvez même jouer à 45, et chacun choisit une carte. Comme ça, vous avez un... Un peu plus long, pas Covid, mais ça peut se faire. Je finis sur multicolores Niv-Mizet-less. 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 Pouce, bleu, commentaire, partagez au bonnement. Si vous voulez aussi, c'est à la source de... Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie ! Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada